Améliorer les sols pour une promotion de la bonne agriculture, c'était l'objectif du forum annuel de Sasakawa Africa Association, organisé avec ses partenaires sur l'agriculture régénératrice pour l'autonomisation des producteurs. C'était le vendredi 8 mars au Grand Hôtel de Bamako. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, la thématique de cette rencontre, agriculture régénératrice pour l'amélioration de la santé des sols, cadre parfaitement avec les objectifs du département. SAA voudrait nous inviter à explorer des pratiques innovantes qui peuvent révolutionner de façon durable avec l'ensemble des activités dont nous interagissons afin que notre terre puisse, en tout cas, être soutenue de façon durable pour les générations à venir. En exploitant les pouvoirs, les pratiques régénératrices, nous avons la possibilité non seulement de restaurer la santé de nos sols, mais aussi d'atteigner les effets néfastes du charme climatique. De nos jours, avec la pauvreté des terres cultivables, il est plus que nécessaire de mettre en œuvre des pratiques techniques fertilisant la terre, tout l'importance de cette rencontre avec les agriculteurs. Nous avons fait beaucoup de formations des producteurs et productrices pour leur faire prendre conscience d'abord du problème et ensuite leur présenter différentes techniques de production qui tiennent compte de ces aspects-là. Par exemple, la manière de labourer le sol, dans quel sens il faut le labourer, ou comment fabriquer le compost. A la suite des échanges de deux jours riches, fructueux et des présentations de qualité, les participants sont partis satisfaits. Ils espèrent une bonne mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Au Mali, notre travail illustre notre engagement en faveur des pratiques durables et du renforcement des capacités au sein des communautés agricoles en utilisant des centres de production, des postes et récordes de commercialisation comme centres pivot. Le cheminement vers une agriculture durable et l'amélioration de la santé des sols nécessitent un effort collectif dans le renforcement des capacités, le développement des infrastructures et l'amélioration de l'accès au marché. Dans un contexte global de faire progresser l'agriculture au Mali et en Afrique, Sasakawa Africa Association se consacre à l'amélioration des conditions de vie des petits exploitants agricoles. A savoir que SAA au Mali a comme stratégie trois axes prioritaires. D'abord, axe prioritaire 1, l'agriculture est régénératrice. Axe prioritaire 2, l'agriculture sensible à la nutrition. Et axe prioritaire 3, l'agriculture orientée vers les marchés. Ces trois axes sont au cœur des préoccupations du gouvernement du Mali aujourd'hui. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture à travers la direction nationale de l'agriculture ne ménagera aucun nouveau pour accompagner SAA à accomplir ses différentes tâches. Sasakawa Africa Association intervient dans huit régions du Mali, à savoir Pamako, Sikaso, Kai, Nyoro di Sahel, Kita, Buguni, Ségou et San. Au total, ce programme du gouvernement japonais a formé environ 5 991 personnes sur l'agriculture régénératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada